Voilà, ça donne envie de faire du sport quand on voit ces belles images. On a le plaisir d'avoir Hakim sur notre plateau ce matin, avec grand plaisir, en tout cas on le retrouve. D'habitude il est en compagnie de Mahrez aujourd'hui, vous êtes avec moi ce matin. Je suis exceptionnel, bonjour. Exceptionnel, bonjour et bienvenue à vous. Ça va. Très bien. Très bien, merci. On va parler de boxe ce matin. Oui, du noble art. Un beau gala. Voilà, du noble art. Tout à fait. Voilà, donc le noble art, la boxe à l'honneur donc ce soir, ce sera donc au niveau du siège de la protection civile du côté de Babzouar. C'est un petit gala de boxe avec lequel il y aura donc de très très beaux combats. Et il y a la présence également de champions qui sont présents avec nous aujourd'hui, donc qu'on a le plaisir de recevoir. On a la chance. Les Genovois, c'est ça ? Oui, les Genovois. Les Genovois qui sont avec nous aujourd'hui. Souhil qui est sur ma gauche, mais également peut-être une future championne du monde puisqu'elle aura un combat d'ici peu, ce sera en WBC. Un titre. Un titre mondial qu'elle va disputer, pourquoi pas qu'elle va essayer de décrocher avec leur entraîneur, donc Samir Otik, qui est bosnien, c'est ça ? Voilà, qui nous vient de Bosnie, c'est leur coach. Et donc il vient nous parler ce soir de ce gala sur l'invitation bien sûr de la protection civile avec lesquels ils vont participer ce soir donc à ce gala qui débutera à partir de 16h jusqu'à 19h. Et donc pour l'occasion, on a sauté sur l'occasion pour avoir ce jeune Algérien, donc Souhil, qui est algéro-suisse, bien sûr jeune Algérien, avec son papa qui est né en Algérie et sa maman également et qui vient combattre pour la première fois. Il aura l'occasion de combattre contre le champion d'Algérie junior dans la catégorie des 57 kilos. Et notre ami Dominia, donc Ornella, si je ne me trompe pas, voilà, c'est madame, 29 ans, qui elle est venue pour préparer, pour faire une exibition et en même temps pour préparer son championnat du monde. Ce sera le 10 novembre prochain. Bienvenue à vous tous déjà. Merci beaucoup. Alors vous vous êtes surnommée la Moëmed Ali au féminin, c'est ça ? Moëmed Ali, c'est un grand mot. Oui. Mais en tout cas, c'est un honneur pour moi d'être ici et j'ai vraiment du plaisir d'être là. Parfait, en tout cas, bienvenue à vous. Puis on va donner aussi la parole aux jeunes, aussi qui est l'espoir de la boxe, c'est cela ? Exactement. En ce moment. C'est même pour moi, c'est un énorme plaisir d'être ici. Énormément de plaisir à m'entraîner avec tous les gens. Ici, c'est très différent de la Suisse. On apprend beaucoup des choses différentes, des choses pareilles. On met en commun et c'est parfait. Alors 20 combats, c'est ça ? Si je ne me trompe pas, à peu près une vingtaine de combats, 16 victoires. Oui. Et je pense qu'à des défaites. Exactement. Voilà. Tout jeune aussi, il faut rappeler l'âge. Il a 17 ans, 15 ans. 15 ans, oui, tout jeune. 15 ans, très jeune dans la catégorie des 57 kilos. Je vais poser la question, pourquoi est-ce que tu as choisi la boxe ? La boxe, oui. Alors, moi, de base, je n'ai pas choisi la boxe. C'est mon père et mes frères qui ont décidé d'aller à la boxe quand j'étais il y a trois ans de là. Donc, j'ai commencé la boxe il y a trois ans à peu près. Et moi, j'ai suivi pour faire du sport un peu parce que j'avais arrêté le foot à cette époque-là pour me remettre au sport. Et petit à petit, j'ai accroché. Mes frères ont arrêté, mon père a arrêté. Et moi, j'ai vraiment accroché avec mon entraîneur Samir. On a commencé à faire des combats. J'ai accroché. On a compris que ça pouvait marcher. On a continué, continué, continué jusqu'à en arriver ici. Voilà. Et bravo. Et j'espère bientôt un beau palmarès. Merci beaucoup. Voilà. Déjà, ça va commencer ce soir avec cette exposition et ce match, bien entendu. Et puis, des compétitions qui vont s'enchaîner ensuite. J'espère des grands tournois, des championnats d'Europe si possible. On espère. Pourquoi pas ? Première fois que vous combattez en Algérie. C'est ça, première fois. Première fois en Algérie. J'ai fait beaucoup de tournois en Europe, mais jamais ici. J'ai jamais combattu en Algérie. Je suis déjà venu faire un stage une fois en Algérie, mais jamais de combat. D'accord. Et l'adversaire, il est connu ce soir ? Je ne connais pas beaucoup de choses sur lui, à part qu'il fait plus ou moins le même poids que moi et qu'il est champion d'Algérie. D'accord. Ah, ça va être dur alors ce soir. Moi, j'ai hâte. C'est le champion d'Algérie contre le champion de l'Univers, c'est ça ? Champion suisse. Champion suisse. Très bien. Voilà. Donc, ce sera un beau petit combat ce soir, mais il y en aura d'autres aussi des combats. Donc, il y aura plusieurs boxeurs, il y aura plusieurs combats ce soir. Et donc, pour les amoureux du noblard, de la boxe, il faudra essayer d'aller si jamais vous pouvez accéder pour aller voir ces combats à partir de 16h. À partir de 16h. Très bien. Et pour notre dame, championne, donc elle, c'est les préparatifs. Elle est venue en Algérie pour préparer ce championnat du monde. Ce sera le 10 novembre prochain. Ça se passera en Pologne. C'est face à la polonaise, la détentrice du trophée. Et là, il y a le titre qui est mis en jeu. Tout à fait. Ceinture WBC. Voilà. WBC. Alors, on a demandé justement à Suheel comment est-ce qu'il a choisi la boxe. Et pour vous, ça a été comment d'avoir choisi la boxe ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un sport assez particulier pour une femme. Je cherchais un sport individuel dans lequel je pouvais prendre un peu plus confiance en moi et évoluer sportivement. Et dès les premiers entraînements, la boxe m'a tout de suite séduite. Et ça a commencé à quel âge pour vous ? Alors, ça fait 11 ans que je pratique ce sport. Wow. J'ai commencé à 18 ans. Oui. Et ça a été facile de concilier entre le sport et la vie professionnelle ? Pas très facile. En effet, il y avait mes études à l'époque. Donc, j'ai dû concilier un peu tout. Après, c'est un choix. Oui. Et aujourd'hui, vous continuez toujours de plus en plus ? Tout à fait. J'essaie de concilier les entraînements avec mes horaires de travail. C'est très dur, justement, d'avoir une carrière professionnelle et d'avoir une carrière aussi dans le domaine du sport. C'est très, très compliqué. C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il y a les horaires d'entraînement. Il y a les challenges, il y a les compétitions. Il faut des fois faire l'impasse sur les études pour pouvoir aller combattre ou aller faire une compétition. Et bon, Samir qui est avec nous, lui aussi, on va lui donner la parole. C'est vrai que ce n'est pas évident d'entraîner des gens qui travaillent, qui sont étudiants ou qui travaillent. C'est très compliqué de trouver, on va dire, le juste milieu entre les deux. D'abord, je vous remercie d'avoir nous accueilli sur le plateau télévision. Et puis, je vais rétablir aussi des choses positives d'Algérie. Alger, première fois pour moi aussi. Oui, ce n'est pas évident au niveau sportif de gérer une carrière sportive et la vie professionnelle. Mais je pense qu'avec un petit peu d'investissement des deux côtés, je pense que pour marcher, il faut avoir un encadrement qui nous suit. Avec certains sponsors qui nous soutiennent aussi, c'est ça qui est vraiment important. Parce que son soutien des sponsors, c'est très dur de percer dans n'importe quel sport. C'est sûr. Surtout dans un autre sport qui est assez dur. Donc, il faut vraiment avoir l'investissement de tout le monde pour que ça apporte des fruits. Il y a beaucoup de sacrifices. Vous avez eu l'occasion de voir quelques boxeurs algériens évoluer depuis que vous êtes là ? Oui, ici ou un peu partout dans le monde, pour avoir un avis sur le professionnel, sur le coach. Le système algérien de boxe amateur, il est très bien. Très, très bien encadré, même avec protection civile, c'est très bien ce qu'il faut. Bonne école de boxe. Bonne école de boxe. On a beaucoup de champions dans le domaine de la boxe. Oui. L'histoire a aussi relaté beaucoup de champions algériens. Il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a encore actuellement, puisqu'il y a des athlètes qui sont professionnels, pratiquement semi-professionnels. Mais il y a beaucoup de boxeurs amateurs. C'est vrai que c'est une discipline qui tend à se développer de plus en plus. Mais je pense aussi que votre système de fonctionnement, il est bien adapté pour les sportifs. C'est-à-dire que les sportifs, ils peuvent pratiquer leur sport et être suivis comme protection civile. C'est-à-dire qu'ils sont de la protection civile et ils font leur sport. Ils travaillent et en même temps ils sont sportifs. Exactement. C'est comme pour les militaires, c'est comme pour les policiers. Ils ont une double fonction. Vraiment important. C'est très important. Avant de finir, parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On ne va pas encore signaler. On ne peut y aller encore. Mais les objectifs, mis à part ce championnat du monde, enfin, ou ce titre mondial. C'est vrai que ce titre mondial est sans doute le plus important de ma carrière pugilistique. Donc il a une très très grande importance. Après on verra en fonction du résultat de ce combat comment l'avenir se présentera. Mais plus j'ai l'opportunité de faire des titres, des combats avec des titres en jeu, mieux c'est pour moi. Et en général vous n'avez pas perdu beaucoup de matchs. Une seule défaite. Une seule défaite. C'est extraordinaire. Durant toute votre carrière. Un peu moins, non ? Un peu moins de 40 combats. 14 combats. Vous vous êtes quand même arrêté. J'ai lu sur votre biographie que vous étiez arrêté à un moment donné. Tout à fait, oui. À cause du travail. Et ça a été facile de reprendre ? Pas évident. Alors si on ne lâche pas l'entraînement, ça va. C'est facile de reprendre la condition physique. Mais si on arrête un petit moment, c'est très dur de revenir. Et c'est surtout l'inconvénient, c'est le poids. Donc quand on est sur une catégorie de poids, après c'est compliqué quand on prend du poids ou quand on perd du poids. C'est très difficile de revenir, surtout en boxe. C'est très compliqué. En tout cas, bonne chance à vous tous. Bon courage. Un dernier mot. Allez-y. Un dernier mot. Vas-y. Moi, le dernier mot pour moi, c'est que sûrement je vais revenir à Algérie parce que j'ai plein de choses à prendre ici. Autant qu'en Trénoir. Et puis visiter les autres villes d'Algérie. Très bien. Ils ont eu l'occasion d'aller visiter la Casbah. Quand même. Ça va. C'est très bien. C'est un passage oblige. Un dernier mot. Moi, je voulais remercier tous les Algériens pour leur accueil. Très chaleureux. J'étais vraiment très surprise en bien de ce séjour en Algérie. Et je voulais les remercier. Merci. C'est nous. Bonne chance à vous. Et pour surtout le titre que vous allez développer. Et le dernier, le jeune Souril. Moi aussi. Souril. C'est surtout pour dire merci aux boxeurs et aux entraîneurs d'Algérie parce qu'ils nous ont beaucoup aidés tous. On a beaucoup appris avec eux. Ils ont été très accueillants. Même la protection civile. Tout le monde ici. Vous êtes très accueillants avec nous. C'est vraiment très gentil. C'est gentil. Et que du bonheur. C'est gentil à vous. C'est gentil. C'est gentil.